Bonjour à tous, bienvenue sur la marque au immobilier, la chaîne youtube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter comment se prémunir des loyers impayés. L'élément pivot de votre relation avec vos locataires, ça va être le contrat de bail. Ce contrat de bail va vous protéger, vous propriétaire bailleur, mais il va aussi protéger le locataire. Le contrat de bail donne une dimension juridique à l'accord qui lie le propriétaire bailleur avec son locataire. Il est important de signer et de parapher à chacune des pages ce document. Ce contrat de bail doit être rédigé en deux exemplaires, une pour vous et une pour les locataires. Sachez que vous pouvez vous procurer un exemple de bail sur le site du service public. Il est possible de rajouter certaines clauses au contrat de bail, notamment une clause qu'on appelle clause résolutoire. Cette clause est importante car elle représente une sécurité permettant aux bailleurs de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement du locataire à ses obligations. Il s'agit d'une procédure qui est très encadrée par la loi. En cas de colocation, vous allez pouvoir inclure une clause de solidarité. Elle permet de lier les colocataires pour les rendre solidaires dans l'exécution des obligations liées au contrat de bail. Ainsi, si l'un des colocataires ne paye pas sa part du loyer, vous avez le droit de réclamer le paiement de la somme manquante aux autres colocataires. Mais avant d'arriver à la signature du bail, il va falloir que vous étudiez les dossiers qu'on va vous remettre. Ces dossiers locataires sont à étudier avec soin sur la base d'un certain nombre de documents que les candidats vous remettront. Le dossier locataire comporte avant tout une copie du passeport ou de la carte d'identité pour chacun des locataires. Ces documents doivent être en cours de validité. Pour les étrangers, on va demander une copie de leur carte de séjour. Cette carte doit être en cours de validité pour une durée supérieure à six mois ou alors vous allez leur demander un justificatif de demande de renouvellement si la durée de validité est inférieure à six mois. Maintenant que vous connaissez l'identité de vos candidats, il va falloir étudier leur solvabilité. C'est là que des documents spécifiques selon que le locataire est une personne physique ou une personne morale vont être examinées. Si le locataire est une personne physique, la solvabilité du locataire va être acquise s'il justifie de revenus nets mensuels, réguliers et permanents ainsi que d'un taux d'effort maximal de 35%. Qu'est-ce que c'est que le taux d'effort maximal ? Écoutez, c'est très simple, c'est tout simplement le rapport entre le loyer charge comprise et les revenus mensuels et permanents du locataire. Les revenus des locataires peuvent se cumuler entre eux pour atteindre la solvabilité requise. Les revenus permanents sont composés de l'ensemble des salaires nets, traitements, prestations sociales de toute nature ayant en caractère régulier et prévisible à moyen terme, dont le versement est assuré pendant les 12 prochains mois à compter de la date de signature du bail. S'il est nécessaire pour atteindre le seuil de solvabilité de tenir compte des revenus immobiliers du ou des locataires, le dernier avis d'imposition et la copie du bail en cours seront obligatoires ainsi qu'une attestation de propriété datant de moins de 6 mois ou bien tout simplement de la dernière taxe foncière du bien concerné. Lorsque le locataire est salarié, vous allez lui demander une attestation d'emploi datant de moins de 30 jours à la date de signature du bail. Cette attestation est établie par l'employeur ou par un de ses représentants. Cette attestation va démontrer que le locataire n'est ni en période de préavis ni en période de licenciement, ainsi que le montant de son salaire net annuel et sa date d'embauche. Lorsque vos locataires sont étudiants ou apprentis, vous allez leur demander le dernier avis d'imposition, une copie de la carte d'étudiant et les trois dernières quittances de loyer de son logement précédent. Pour les étudiants et les apprentis ne justifiant pas de revenus réguliers et permanents, ce qui est souvent le cas, là on va étudier la solubilité de la caution qui va se porter garant et qui sera étudiée avec soin. Dans ma vidéo précédente, justement, je parlais de comment prendre une caution. Pour les locataires qui sont des travailleurs non salariés, ce qu'on appelle les TNS, les indépendants, on va demander une copie de la carte professionnelle ou l'avis d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce, ainsi que le dernier avis d'imposition. Lorsque votre locataire est retraité, vous allez lui demander le dernier bulletin de sa pension et son dernier avis d'imposition sur le revenu qui va être accompagné du relevé d'information de la caisse de retraite à laquelle il est affilié ou alors, tout simplement, son relevé bancaire des trois derniers mois. Si votre locataire est dirigeant de société, on va lui demander un extrait cabisse de sa société, ses trois derniers bulletins de salaire, s'il est salarié, bien sûr, son dernier avis d'imposition, sachez qu'il doit justifier d'une année complète d'activité, on exclut des activités de moins d'un an, ainsi qu'une attestation de revenu établie par son expert comptable s'il est non salarié. Si le locataire est une personne morale, on va lui demander l'extrait de cabisse de la société, les deux derniers bilans et les deux derniers comptes d'exploitation précédant la signature du bail, et vous allez examiner le résultat net avant impôt. Donc, c'est important. Moi, j'exclus les locataires suivants. Les CDI en période d'essai. Les CDD dans la période restant à courir à la signature du bail est inférieure à 8 mois. Les intérimaires. Les intermittents du spectacle ou assimilés. Et les sans emploi, sauf allocations AAH, c'est les allocations pour adultes handicapés. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Si vous suivez ces règles simples, peut-être un peu strictes, mais je peux vous assurer que vous allez fortement limiter vos risques d'impayés. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, et cette chaîne a vocation à partager les bonnes pratiques du métier. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour rajouter d'autres bonnes pratiques sur le sujet. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. A bientôt.